Petite livraison de bon matin ! Trop drôle ! On allait sortir pour ennager ici à l'école et là on voit le camion et on se dit ah ben en fait c'est l'heure d'aller à l'école. Heureusement il a trouvé le colis vite sinon limite c'était cool de recevoir le colis comme ça dès le matin mais on aurait pu être en retard à l'école. Hello hello ! Salut ! Et bienvenue pour un nouveau vlog ! Donc comme vous l'aurez compris on vous de bon matin mais je pense que ça se voyait aussi à ma tête alors j'ai la tête déjà on s'est couché un petit peu tard hier soir parce qu'on recevait des amis voilà et on s'est tous fait la réflexion hier quand on parlait je crois qu'on est tous malade à plusieurs niveaux différents mais je pense qu'on a tous chopé je sais pas un truc de l'automne quoi donc j'ai un peu mal au crâne ce matin pour le coup j'ai mal dormi parce que ma gorge ça fait deux trois jours qu'elle me gratte et cette nuit je sais pas j'avais la gorge toute sèche et tout donc je vais prendre quelque chose je sais pas du sirop quelque chose pour enrayer tout ça toi pareil ouais ouais j'espère que je vais pas perdre ma voix bon ça fera des vacances à tout le monde voilà ah ça ça t'a fait rire bah j'économise ma voix d'accord et j'allais dire ouais du coup réveil un petit peu difficile alors par contre quand je suis allée chercher jessy dans sa chambre première chose qu'elle m'a dite quand je l'ai réveillé parce qu'elle était réveillée mais tu sais il faut que je fasse un petit peu de bruit pour qu'elle se dise ah ça y est c'est l'heure elle a ouvert les yeux elle m'a regardé elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit je suis trop contente d'avoir mon nouveau lit de grande fille première chose du matin ah ouais trop trop mignonne du coup elle s'en avait l'air d'aller toujours un peu patraque un peu fatiguée mais voilà elle est allée à l'école volontiers elle était contente oui c'est ce qu'on s'est dit tout week-end pour se reposer donc ça devrait le faire et et c'est pour ça la tête mal dormi la gorge un peu comme ça là la fatigue de cette couche est tard etc etc donc avant d'ouvrir ce petit colis je me suis commandé un truc je suis trop contente pour l'instant j'ai de la voix alors j'en profite c'est pour mettre dans mon studio c'est quelque chose qui va me permettre de faire des cafés mais pas que c'était tout l'intérêt de la chose donc je vais d'abord boire un petit café et autant ensuite je vais aller l'ouvrir parce que j'ai trop hâte de la découvrir par contre l'intro qui n'en finit jamais je l'ai prise en pensant à ce qu'on avait vu la dernière fois chez bnm et parce que je me suis dit préparation truc gourmand et quand je l'ai commandé après je me suis dit mais est ce qu'il en aura encore et s'il y en a plus où est ce que je vais trouver ça maintenant mais ça c'est une autre histoire on verra en temps voulu et au pire peut-être que vous aurez la réponse à ma question donc café et après colis je vais y arriver je suis fatigué c'est bon j'ai fait le montage du home tour du vlog tout ça tout ça et du coup j'ai demandé un petit coup de main parce qu'en fait en portant le carton je me suis quand même dit c'est un peu lourd donc donc je suis là donc c'est parti pour l'unboxing de ma nouvelle meilleure copine c'est à priori et ça faisait un moment que j'ai regardé cette petite c'est vrai je ne dis pas le mot au passage du coup hier j'ai pas du tout fait les cheveux moi qui voulait me coiffer bah je vais voir si je le fais aujourd'hui et donc on a un petit mousseur à lait et ma nouvelle cafetière oui alors je la trouvais trop mignonne parce que déjà je pense qu'on peut voir par rapport au au packaging elle n'est pas très très grande et j'avais juste un petit dilemme au niveau du choix de la couleur la couleur parce qu'il y avait du vert pastel mais pas le même verre dans ce qui le rose j'ai pas osé le bleu j'ai pas osé le noir le gris j'avais pas envie parce qu'en fait c'est pour remplacer celle qui est grise là il n'y avait pas de blanc donc ça m'a dit moi ta place je tente le crème donc normalement et les couleurs crème c'est pas évident à sortir et pourquoi le choix de celle-ci parce que j'en avais regardé plusieurs dans la tête à la base elle est trop chouette donc je disais pourquoi le choix de celle-ci et bien parce qu'en fait elle est livrée avec trois adaptateurs pour pouvoir mettre plein de capsules différentes dont les dolce gustos et c'est ça que je voudrais voir par là c'est les adaptateurs c'est trop cool ça je connais le format c'est de chez gustos il ya pour les nespresso je crois et on peut même mettre du café moulu si je ne dis pas de bêtises donc je me suis dit voilà quand il y aura des dosettes qui me plaisent que ce soit dans une ou l'autre marque oui je pourrais les acheter et je pourrais faire mon café avec ça va bien avec la saison ouais grave c'est ça carrément c'est pour ça c'est pour ça que je me suis décidé ça faisait vraiment un moment tu le sais je regardais pour changer cette cafetière là et j'ai repensé aux petites capsules twix milky way sneakers mars qu'on a vu la dernière fois chez bnm et justement c'est la question que je me pose depuis hier parce que je savais que la cafetière arrive aujourd'hui je me suis dit mais est ce qu'il y en aura encore sinon il va falloir j'ai trouvé ça on va y aller le temps juste voilà et en fait il y avait un petit lot on pouvait acheter soit la cafetière tout seul soit avec le mousseur à lait et en fait je connais j'aime je sais qu'elle adore ça et je me suis dit quand on viendra dans mon studio toutes les deux on sera nos petites boissons et autant on se fera aussi la mousse de lait tout ça tout ça bref comme tu le disais c'est normal c'est la saison ça m'a donné envie du coup on va peut-être faire l'inverse on va aller voir déjà aller faire un petit tour oh je vais y arriver pas assez dormi voir si on trouve les capsules oui et puis ensuite on verra quand bien rentrera je pense pour inaugurer la nouvelle machine on installe après allez ça va aller on y va alors là comme ça à première vue déjà ce n'est plus dans ce rayon par contre il ya des choses toujours très intéressante moi je dis je sais plus on les a pas goûté cela bon après visé à sam moi les sneakers c'est quand même les originaux que je préfère mais ce n'est pas pour ça que nous sommes venus les trucs milka aussi ça a l'air trop bon je ne connais pas moi qui suis fan de prince j'avoue tu as vu ça ressemble un peu au petit gâteau italien du coup on continue ils y sont plus ça il n'y a plus les capsules ouais croisé d'où asie sont plus par contre par contre dans la machine on peut mettre les capsules d'espresso et ça c'est les capsules l'espresso café à la vanille avec de l'amande oh là là sinon il ya caramel noisette coco café coco incroyable crème brûlée ça doit être bon crème brûlée je veux bien tester aussi mais je ne perds pas espoir je vais en trouver d'autres t'as vu colombus café spéculoos c'est génial là aussi tu as la vanille chocolat chaud blanc en fait on va tester autre chose bon comme je m'en doutais oui je n'ai pas trouvé enfin je suis comme non mais en vrai à part à part une boîte rescapée il n'y avait plus du tout les mickey way twix mars etc etc donc deux choses je vais jeter un petit coup d'oeil sur internet et si jamais vous savez où on peut en trouver je suis preneuse voilà par contre il y avait d'autres références donc on a quand même trouvé des petites choses sympa et ce que je pense faire c'est découvrir tout ça les capsules et la nouvelle machine à café avec jen qui finit tôt aujourd'hui normalement oui je pense à lui fera plaisir puis comme ça elle pourra découvrir en même temps c'est une petite dégustation mais pour une fois de l'autre côté voilà voilà et bah vu qu'on est un petit peu fatigué avec ça mais on vous l'a dit c'est l'heure de manger on n'est pas c'est chez BK donc on va s'installer tranquillou devant la télé et on va manger bon du coup après manger je me suis fait une petite tête et là je vais dans mon studio pour me lisser les cheveux oui c'est bon je vais le faire et j'en profite pour emmener du coup ce qu'on a acheté aussi et voilà j'ai pas allumé la lumière j'étais en train de me dire est ce que vous avez entendu l'avion qui passait au dessus d'ailleurs est-ce que c'était un avion parce qu'il est resté hyper longtemps il avait énormément de bruit je sais pas j'ai pas fait attention en tout cas c'était bruyant et c'est parti pour le steampod là je me suis dit que j'allais juste les lisser puisque après avec ça on voudrait faire une petite course avant d'aller chercher jessi à l'école et qu'ensuite autant demain peut-être je testerai le de 120 m je testerai le char beauty pour faire des mouvements des boucles etc mais dans un premier temps lissage avant tout j'ai fini et j'ai chaud mes cheveux sont en train de refroidir et je me disais c'est quand je les lis ce que je me rends compte de la longueur ça faisait une éternité que je n'avais pas eu aussi long je suis trop contente je me posais juste la question de ma frange rideau est ce que je devrais pas la recouper un petit peu puisque là elle commence à être quand même pas mal longue donc dites moi ce que vous en pensez est ce que je la laisse encore un peu comme ça ou est ce que je la recoupe et pour ce qui est de ma prochaine fois chez le coiffeur je ne suis pas décidée pour le moment parce que je trouve que mes racines ça va c'est pas la cata et comme je veux vraiment les abîmer le moins possible étant donné que je voudrais qu'ils poussent encore parce que oui je suis encore dans une période où je veux les laisser pousser bah du coup j'ai pas envie d'aller chez le coiffeur trop 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 tôt donc je repousse au maximum même si je pense que d'ici la fin de l'année je vais craquer je vais aller refaire quelques mèches mais voilà où j'en suis pour le moment et je suis trop contente ça faisait longtemps que je n'avais pas lissé et c'est incroyable comme je me souvenais plus en fait tout ce que ça donnait donc ça c'est fait au niveau des boucles comme je vous l'ai dit on verra à un autre moment parce que là je n'ai plus le temps il faut que j'aille retrouver sam et on va aller faire le petit tour dont je vous parlais pour aller chercher en fait c'est quelque chose qu'on a vu la dernière fois quand on se baladait et on s'est dit ça ferait trop plaisir à jessi elle en rêverait mais on n'était pas sûr d'avoir la place dans sa chambre et maintenant qu'on a aménagé sa chambre on se dit là où on a vu le pouf en fait autant on pourrait mettre ça et alors elle serait tellement mais tellement heureuse du coup on va aller voir si le modèle qu'on a vu la dernière fois est toujours dispo voilà on est rentré on a récupéré jessi au passage j'espère bien qu'on ait trouvé ce qu'on voulait on va faire un petit tour dans ta chambre tu veux encore en plus j'allais dire en plus dès qu'elle est montée dans la voiture première chose qu'elle nous a dit c'est je pourrais aller jouer dans ma chambre de grande quand on rentre à la maison donc on y va d'accord on y va allez allez on va voir ça encore tu peux ouvrir les yeux voilà ça c'est vraiment quelque chose on savait que ça lui ferait super plaisir un petit coin pour aller lire par exemple où tu peux prendre ton doudou tu peux t'allonger on a mis un petit coussin pour que soit tout moelleur regarde waouh tu peux même dormir tu peux même dormir si vous vous souvenez c'est une idée qu'on a vu aussi à la blague oui ça fait un petit lit c'est sympa oui un tipi trop bien bon ça te fait plaisir cette fois ci je pense que la chambre est vraiment terminée oui à quelques petits détails près ah oui on a rajouté un petit panier pour le linge voilà voilà tu l'as vu le linge qu'on met le soir dans la corbeille pour faire les machines après et du coup il y a des choses dedans bah oui ça se remplit vite du coup on va vous laisser pour le vlog du jour ah non attendez faut que je vous montre un truc il y a quelque chose qui cloche là sam qu'est ce que tu fais bah on est bien là non t'as pas le droit c'est pas ton tipi à toi et ça vous montre comme il est grand quand même non mais qu'est ce qu'il fait papa bah dis allez dis lui c'est mon tipi c'est ton tipi oui c'est mon tipi je suis sûre que je suis sûre que tu peux aller sur les genoux de papa bon bah j'allais dire on va vous laisser pour le blog du jour oui on espère qu'il vous aura plu et alors dans le prochain on vous envoie plein de gros bisous ça y est je l'ai perdu et on vous dit à très très bientôt ciao salut 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 au revoir allez bisous à tous